les amis mbappé aurait décidé de ne pas rester à paris salut à tous très heureux donc j'espère qu'on est encore très bienvenue à la maison pour ce nouveau point sur le dossier qui n'avait après avoir fait un point hier sur le site et je vais en refaire aujourd'hui pourquoi hier une bombe a été lâchée par abdelahouma je voulais faire un point avec vous voilà moi je m'exprime à nouveau sur ce dossier évidemment si besoin il y aura d'autres vidéos dans la semaine du dossier et même si il est possible qu'une deuxième vidéo nouvelle information pour sa information arrive vous pouvez voir le dans les prochains jours les prochaines heures on s'y fera évidemment que de ces deux près sur le compteur évidemment et sur youtube évidemment parce que je m'exprime devant vous pour faire un plan sur la situation voici la situation la bombe qui a été lâchée hier par abdelahouma sylian mbappé n'est donc pas resté au paris sain la semaine prochaine si l'on appelle abdelahouma il dit le joueur n'a pas encore officiellement à nos choix aux dirigeants parisien le ral madrid attend dans le flubert finale de l'attaquant français 3 et pour le psg a pris le temps d'envisager un plan avec saint julian du côté dirigeant parisien paris gérard de c'est avec sérénité et on dit que rien n'est encore signé ici c'est bien réel rien n'a encore signé et quelques heures après c'est le chaud et froid dans ce dossier fabrizio romanus annonce qu'il tienne à l'a pris un matin n'a pris aucune décision pour son avenir il informera dire que mon essai à la fin quand il aura pris donc c'est du chaud et froid un coup il va partir un coup il partira pas ce dossier est complexe on sait je voudrais rappeler fait hier ce qu'il en était il en fin de contrat en juin prochain que dès à présent discuté avec le club de son choix depuis les premiers janvier il peut le faire et une date entre guillemets cette information n'a pas été confirmée évidemment mais une date selon la presse espagnole aurait été donné à qui l'avait pour une deadline c'était hier mais cette information n'a pas été confirmée donc c'est la presse espagnole qui exagère un peu ce dossier depuis le début de ce feuilleton qui a débuté déjà un bon moment de cela donc voilà un peu de récapitulatif de l'information s'est tombé hier qui a ma paix vers le réel madrid pour l'interrogation oui ou non c'est son vrai c'est le rêve florentino pérez de me recruter rapidement il a essuyé de ses chèques en 2021 alors qu'il s'est en train de contrat je passe en avant et après en 2022 nouvelle fois plusieurs échecs même et après aussi 2023 l'été dernier évidemment il restait un non contrat l'année dernière là il restait six mois mais comme je vous l'ai dit hier toutes les options sont souhaitables mais pas du tout un départ de durée madrid et la tendance actuelle selon l'autantie de l'équipe et une troisième piste si pour le moment peu probable c'est pour le français c'est liverpool mais liverpool serpensé il n'y aura rien de concret pour l'heure et possiblement l'été prochain il n'y aura rien non plus de concret ou un départ la tendance actuelle selon l'équipe voilà l'information évidemment ce dossier est à chaud à froid donc évidemment certaines informations sont à fond avec une pincette mais après je vais les partager évidemment je n'ai aucune information personnellement ce dossier je retransmets juste évidemment je cite les sources vous l'avez bien vu sur mes tweets je cite les sources c'est pas mon qu'ils aient les sources donc je précise évidemment d'où vient les informations qui est publié évidemment je ne fais pas ça par hasard je me renseigne évidemment à droite à gauche et il me semblait que là cette information qui décide de ne pas poursuivre pas seulement je voulais à partager évidemment une vidéo mais en aucun cas j'ai annoncé que c'était à réel c'était fait et la preuve fabriceau romano a démenti quelques heures après aucune décision n'aurait été prise donc c'est comme tous les dossiers dans le c'est à prendre avec des mais abdéba bouma et pas n'importe qui c'est un journaliste assez fiable tout comme fabrizio romano aussi c'est deux journalistes assez fiables donc voilà pourquoi je me suis dit ils ont des informations chacun même si c'est pas la même je préfère mettre les deux et voir après où la des choses évidemment voilà les amis pour ce point complet c'est mbappé ça sera évidemment à suite et très près semaine prochain mois surtout vers l'approche du mercato estival en juin voilà j'ai mis évidemment ce nouvel breaking news sort sur ce dossier ou sur un autre dossier concernant le pas à la main je reviendrai faire vous évidemment pour faire des coups des informations qui sont tombés il est possible que je vais en début de vidéo que deux vidéos sortent une même journée aujourd'hui mais une nouvelle information majeure mais pourquoi je m'exprime deux fois en deux fois en une journée à faire attention c'est des amis n'est pas mon est donc toujours comme je vous ai annoncé hier profiter les vôtres et bonjour de la douce